Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous allez juste rester plantés là ? C'est comme ça que tout votre travail se finit ? Quoi ? Non, pas du tout ! Je peux peut-être me servir de la situation. Merci pour votre visite, Ryder. Je vous préviens s'il y a du changement. Je me demande si je veux savoir. Hein ? Oh, ça ? Un pauvre abruti que ses potes ont convaincu de faire un duel de coups de boule avec moi. De bons amis. Hé ! Toi ! Pas dans mon bar. Je te connais. T'es du Nexus, pas vrai ? Vous avez fait du mal à mes potes. Maintenant, à ton tour d'avoir mal. Ça veut se bastonner, on dirait. Ça vous tente, Ryder ? Et pas qu'un peu. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah ouais ? Et avec quelle armée ? Pas besoin d'une armée. J'ai un Krogan. Non, mais tu te prends pour qui, toi ? J'ai un Krogan. Je te prends pour qui, toi ? Je te prends pour qui, toi ? J'ai un Krogan. Je te prends pour qui, toi ? C'est parti ! Ah ! Parlez Burne de Vole. Je suis trop vieux pour ces conneries. Est-ce que je peux vous demander un truc, Ryder ? N'en parlez pas à Keish. Comptez sur moi. Oui, je sais. Ce que je veux, c'est qu'elle s'inquiète pas. C'est parti. Bougez encore votre bras. Ça changera pas le résultat, Doc. Vos prothèses sont correctement synchronisées. Les niveaux de douleur causés par votre neuropathie sont... constants. Hé ! J'ai l'habitude, ça ira. Non, ça n'ira pas. N'en faites pas trop, c'est compris ? Il ne vous reste plus beaucoup d'organes en double. Non, c'est bon, ça me gêne pas. Qu'est-ce que vous faites ? Un examen de suivi. Je le surveille de près. Comment ça ? Il va bien, mais... Il est vieux. Et il lui manque trop de morceaux. Et il est beaucoup trop buté. C'est bien pour ça que vous m'aimez, Doc. Ne descendez pas de la table avant la fin du scan. Je peux savoir ce qui vous est arrivé ? Mon bras, mon flanc, ma hanche, une partie de ma jambe, et tout le long de ma colonne vertébrale, c'est que prothèses et implants. Waouh, ça fait beaucoup. J'ai survécu aux rébellions Krogan, assisté à la disparition de ma culture, travaillé des siècles comme mercenaire, et fait pas mal de piraterie. Un millier d'années d'expérience au combat qui partent en fumée à cause d'un crétin avec une poignée de grenades. Mais vous êtes toujours là, en vie. Vous avez survécu. Oui, mais survivre, c'est pas forcément vivre. J'ai eu des périodes sombres, des rejets d'un plan les uns après les autres, des prothèses qui se synchronisaient mal. Tout me faisait énormément souffrir, tout le temps. La vie était devenue insupportable. Vous avez géré ça comment ? J'ai pas réussi. J'ai bien failli sombrer. Et puis un jour, un chaman s'est pointé, et il m'a lâché un tout petit bébé sur les genoux. Il m'a dit qu'elle était mourante, et qu'elle en valait pas la peine. En gros, il insinuait qu'elle était inutile. C'est horrible. Ou pragmatique. Typique des Krogan. Ça m'a redonné un but. Il s'agissait plus seulement de moi. Alors j'ai cherché de l'aide. J'ai appris à prendre soin de moi-même et de cet enfant. Et elle, elle a pris soin de moi. Vous avez retrouvé une raison de vivre ? C'est ça. Mais ça n'a pas été facile pour nous. Je suis vieux, j'ai mes habitudes. Mais Kesh, elle veut tout changer depuis qu'elle sait parler. Élever Kesh m'a appris une leçon importante. Et vous allez me la dire, c'est ça ? Comptez dessus. Les parents ne représentent pas la ligne d'arrivée, mais la ligne de départ, le chemin qu'on emprunte ensuite, nous appartient. Gardez ça en tête. interface- Liebe Ecsea, c'est ça ? Et puis, Quand même avec Béch neutralre,